j'ai eu peur j'ai vu que vous allez me parler de super mentor et j'avais lu super menteur c'est quoi c'est quoi cette c'est quoi ce truc je vous rassure on va pas parler de super mentheur mais de super mentheur bonjour marilène mentheur on va y arriver vous êtes donc chargé de mission au sein de super mentheur qui est donc une initiative menée par l'association espoir et création basée à garge légonès et alors cette initiative qui est née pendant le confinement et qui part d'un constat qui s'est bien renforcé en durant cette période et bien en fait une grande partie des élèves de quartier minoritaire n'ont pas accès aux outils numériques permettant un bon suivi pédagogique est ce que c'est bien ça c'est bien ça en fait on est parti du constat que pour assurer la continuité pédagogique et ben ils n'avaient pas les outils qu'il fallait donc nous ce qu'on a fait on a fait une coalition avec différentes associations et on a pu doter 100 familles de garge légonès de tablettes numériques et suite à ça on a lancé en fait l'initiative super mentheur pour renforcer cette première action de tablettes numériques oui alors ce qui est génial c'est que en soit voilà l'association espoir et création est comme une association assez ambitieuse donner des tablettes c'est bien mais vous aviez envie de faire plus que ça en créant justement super mentheur et alors en quoi ça consiste concrètement en fait le dispositif super mentheur c'est d'accompagner les jeunes sur trois grands axes qui est de les préparer à l'orientation scolaire de les aider avec du soutien scolaire et aussi de les aider en les accompagnant à l'insertion professionnelle et notre but à nous en fait c'est de mettre en place des mentors totalement bénévoles pour les jeunes en fait qui sont dans le besoin oui parce que moi ce que j'aime bien dans cette initiative c'est qu'on dit toujours oui les jeunes ils savent bien servir de smartphone de tablettes ils sont doués pour ça encore faut-il qu'ils en aient quoi et qu'à un moment donné on leur montre quoi faire parce que c'est pas seulement les réseaux sociaux et pas mal de conneries qu'on peut y trouver là c'est vraiment un outil pour pour en définitive progresser c'est ça totalement parce que comme vous l'avez dit on peut penser que les jeunes ont des smartphones mais en fait pas du tout par exemple à gare jégouenesse nous on a pu en rincenser que sans famille mais on a tellement d'autres mais pour le moment du coup on fait avec les moyens donc on a réussi donc vous attend aussi en recherche de de donateurs on va dire de gens qui vont vous fournir soit des matériels qui ne sont pas périmés mais qui au moment où on change parce que souvent quand on quand on change de matériel que ce soit les smartphones ou les tablettes ou même les ordinateurs on a encore un matériel en bon état on ne sait pas trop bien quoi en faire on pourrait mais en fait là vraiment l'initiative ce serait d'accompagner les jeunes sur ces autres axes donc surtout par exemple en ayant beaucoup plus de mentor qui nous permettra à terme de d'accompagner beaucoup plus la transmission quoi de d'un savoir dans des domaines plus qu'un soutien c'est aussi une façon de tisser des liens de proposer un peu une épaule pour quelqu'un qui va justement grandir et en disant ben voilà cette personne elle m'a aidé elle a été importante pour moi il y avait aussi un peu ce ce truc là il ya vraiment ce côté là en fait le nom super mentor il faut vraiment retenir le mot mentor c'est à dire que demain l'objectif ce serait que quand le jeune avance dans sa vie professionnelle ou même scolaire qu'ils se retournent et que se dise voilà à un moment donné dans ma vie j'ai eu quelqu'un qui m'a écouté qui m'a épaulé qui m'a aidé remise à niveau ou même juste vraiment écouté c'est déjà une première base en fait c'est comme les maîtres d'apprentissage quand on est apprenti dans le système de l'apprentissage dans les métiers de l'artisanat c'est c'est quelqu'un en plus dont vous gardez une disait une belle vision et qui reste une référence toute votre vie vous vous en souvenez c'est ça que vous essayez de créer c'est vraiment ce qu'on essaie de créer d'autant plus qu'avec le confinement ben voilà et on a déjà pas mal de jeunes qui étaient en décrochage qui le sont totalement pas mal de jeunes qui ont besoin d'être remotivés qu'on les valorise parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on fait pas assez et il faut se dire aussi que ces jeunes là c'est quand même la france de demain donc c'est maintenant qu'on doit qu'on doit les accompagner les soutenir les valoriser pour que demain en fait que ça donne de belles choses parce que voilà marilène qu'est ce que vous recherchez comme profil de super mentor et d'abord est ce qu'on est mentor avant d'être super mentor il ya un test non en fait déjà c'est des super mentors parce qu'ils donnent de leur temps aujourd'hui on court tous après le temps et c'est des gens qui voilà tout le monde est bienvenu tout le monde est bienvenu d'accord vraiment tout le monde même même si je suis incompétent totalement dans les dans les matières que vous recherchez en fait l'accompagnement il n'est pas que scolaire justement il est psychologique il est généré affectif aussi et en quelque sorte on a vraiment de tout profil des étudiants qui ont 19 ans à des personnes qui sont salariés depuis 20 ans dans l'entreprise où ils sont des personnes qui ne sont plus en recherche d'emploi etc donc vraiment on est vraiment ouvert à tout le monde parce que c'est aussi ça à la beauté c'est à dire pour accompagner nos jeunes qui sont qui ont des je veux dire une vie totalement différente on a besoin de mentors qui ont aussi un parcours totalement différent pour montrer à ces jeunes que tout est possible de faire il suffit juste de se booster un tout petit peu c'est un peu des parents et des marines de vie quoi voilà c'est l'objectif alors justement on a rencontré nous une super menteur victorine on regarde j'ai choisi de devenir super mentor c'est parce que je pense qu'il est important d'accompagner les jeunes afin de révéler leurs talents leur potentiel et de retrouver confiance en eux mêmes retrouver la confiance en soi ça permet d'améliorer ses notes ça permet de d'être plus serein dans le choix de son orientation professionnelle et si j'ai choisi de le faire je le fais vraiment très naturellement parce que je me dis que comme le petit colibri chacun doit faire sa part pour apporter sa pierre à l'édifice dans pour la réussite de tous en fait c'est moi je trouve que c'est c'est édifiant et en même temps ça donne l'espoir voilà ça donne l'espoir qu'on puisse faire une avoir une enfance une jeunesse et même plus tard dans la vie avoir quelqu'un qui se référer quand on est un petit peu perdu à des moments de sa vie surtout si on peut pas faire confiance entièrement à sa famille parce qu'il ya des gens qui sont en situation où c'est difficile avec les parents les grands parents ou les ou les proches c'est bien une question vous vous êtes justement engagé pendant le confinement pourquoi vous avez choisi cette cause en fait c'est une histoire vraiment personnelle moi-même je suis issu d'une banlieue parisienne et c'est des problématiques auxquelles j'ai été confrontée que ce soit l'inégalité scolaire la discrimination la diversité etc et en fait au fur et à mesure de mon parcours je me suis moi même rendu compte que on n'a pas du tout les mêmes niveaux que ce soit un terme scolaire que ce soit au niveau de l'accès à la culture et et ce genre de choses et en fait moi c'est c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire et avec le confinement voilà comme pas mal de monde je pense j'étais en totale remise en question et c'est une association avec laquelle j'ai déjà été bénévole et en fait quand on m'a présenté le projet pour moi c'était une évidence en fait écoutez très bien merci beaucoup en tout cas mariane d'être venu sur notre plateau si vous aussi vous êtes porteur d'une belle histoire d'une belle initiative n'hésitez pas à nous écrire sur notre page facebook ensemble c'est mieux avec france 3 ah voilà tout est affiché et si on veut être super mentor il ya un site comment est ce qu'on comment est ce qu'on fait alors ils peuvent nous contacter soit par facebook de l'association donc espoir et création ou même nous envoyer un mail super mentor point c'est à rebsgm.com et bien génial